Musique Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle console de Sony, la PS3 Slim D'ailleurs tout ça c'est grâce à vous que j'ai fait une vidéo là dessus puisque c'est une personne qui a mis un commentaire Qui est apparu dans les top commentaires et qui m'avait tout simplement demandé de faire une vidéo sur la PS3 Slim Si vous avez des sujets à aborder ou que vous voulez que j'aborde dans mes vidéos Je fasse une petite analyse ou la maximum possible, dites le moi et puis demandez à vos potes de la mettre en top commentaire Ou voilà demandez le dans les commentaires de la mettre dans les top commentaire Et donc on va tout de suite commencer avec la PS3 Slim Je vous fais afficher donc sur l'écran des images avec une vidéo je pense certainement Et donc au début c'était une rumeur comme quoi Sony allait sortir une nouvelle console et puis c'est tout à fait vrai D'ailleurs alors si vous voulez voir des vidéos de déballage, d'unboxing Vous pouvez mettre carrément unboxing ça ça serait mieux aussi dans votre moteur de recherche Mais vous pouvez aller donc soit par la chaîne YouTube de IGN qui ont plus d'amis en abonnés Qui ont fait un unboxing, un déballage de cette nouvelle console, ils n'ont pas pu montrer grand chose Ou alors parce que les chinois et les japonais ont la possibilité de la voir en avance Et d'ailleurs ils l'ont eu je crois aujourd'hui ou hier, non aujourd'hui ou hier Après ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo Et bah voilà vous pouvez aller sur leur truc chinois, je crois qu'ils ont un YouTube carrément à eux Et vous pouvez voir directement dans leur website ou je sais pas quoi Bah un déballage, un unboxing vraiment qui va donner plus de caractéristiques Plus l'envie de l'acheter ou pas Voilà donc alors il faut savoir que cette console là sera aussi puissante que l'originale Mais plus légère et plus fine Déjà une critique de ma part parce que moi j'ai la PS3 Steam Et j'ai eu d'ailleurs la grosse PS3 Je me dis mais en fait par exemple l'iPhone ou d'autres choses, des PSP Là je pourrais comprendre d'alléger le poids de tous ces devices, de ces choses Mais le fait d'alléger en fait la PS3 je comprends pas vraiment Puisque même si le design change Au final du compte quand vous regardez votre PS3 ou votre Xbox Là je parle que des gens qui veulent la PS3 Mais vous la mettez où ? Vous la mettez tout simplement sur un placard ou dans un placard Pour être branché en fait à votre télé Le fait d'alléger une console c'est super cool Surtout que ça c'est une console fixe, c'est une portable Là je comprendrais pour qu'elle soit plus légère tout ça Mier et mire Je sais pas On sent mieux dessus Mais là le fait d'alléger une console fixe Je vois pas du tout, excusez moi Je vois pas du tout l'intérêt de faire ça C'est sûr par contre le design il est beau Mais je vois pas du tout l'intérêt A part qu'apparemment Donc il fera 250 gigas Il y aura plusieurs possibilités de PS3 sim Il y en a une à 250 gigas ou 12 gigas de stockage flash Et l'autre proposera quant à elle un disque dur intégré de 500 gigas C'est sûr 500 gigas les gens Vous pouvez carrément tout télécharger Pas mal de jeux directement sur votre console Ça c'est l'idéal C'est vrai qu'elle est petite Et puis il y a une nouvelle carrosserie sur cette nouvelle console de Sony Où c'est à dire c'est bien foutu Ils ont marqué PS3 tout ça dessus Et puis il y a une sorte de petit bouton Enfin vous pouvez cliquer dessus Et puis si vous voulez Donc vous mettez les CD en haut Et puis c'est pas comme dans les autres PS3 Où vous l'insérez directement Et puis il y a un petit truc qui va se soulever Et vous mettez vos disquettes Et puis après ça se fait Enfin vous le refermez le truc Mais c'est vrai que c'est bien foutu Mais je vois, excusez moi Mais dites moi dans les commentaires Dites moi si vous êtes peut-être contre ou avec moi Là je vois pas vraiment l'intérêt D'alléger Sachant qu'il y avait déjà une Slim Et qui était très bien D'alléger encore plus Une PS3 Alors peut-être qu'ils ont besoin d'argent Peut-être que, enfin je sais pas trop Peut-être qu'ils veulent sortir quelque chose Pour qu'on repense à Sony Ou je sais pas Voilà on va faire l'historique un peu de cette console De ces consoles en fait Donc la première PS3 est sortie en 2006 La toute grosse d'ailleurs que j'ai pu acheter Et qui coûtait d'ailleurs très très cher Puis de sa version SIM commercialisée en 2009 Qui a fait un carnage Un carton Et la toute dernière PS3 sera deux fois moins encombrante Et deux fois plus légère que le premier modèle Bien le premier modèle Qui a déjà un succès remarquable à l'époque Cette sortie donc de cette nouvelle console Sera le 28 septembre 2012 Pour découvrir les deux déclinaisons prévues De la nouvelle PS3 stockage Donc flash comme je vous ai dit Donc elle est à 250 Go ou 12 Go de stockage flash Et l'autre proposera quant à elle Un disque dur de 500 Go Avec une nouvelle carrosserie etc Alors les prix Ça va être aux alentours A peu moins de 229 à 299 euros Et puis voilà Il n'y a pas d'autre chose à dire Et comme la sortie de cette console là Ça sera le 28 septembre 2012 Voilà c'est déjà la fin de cette vidéo Merci de l'avoir visionné J'avais pas grand chose à dire Il n'y a pas énormément d'informations dessus Quoique en fait elle ait ses caractéristiques Tout simplement de cette nouvelle console de Sony Elle sera plus légère Et avec un gros stockage de disque dur Enfin un gros truc de malade Mais il n'y a pas si vous voulez De performance technique là dessus Il n'y aura pas d'amélioration Et puis c'est sûr que ça ne va pas être la PS4 Ça reste une PS3 Et donc ça reste la même chose Donc honnêtement Après ça dépend Ce que vous voulez faire Si vous voulez une nouvelle console portable Enfin une nouvelle console J'ai l'impression de dire portable Parce qu'elle est vraiment petite Et puis j'ai un ami à moi Qui va peut-être se le procurer Donc je vous ferai sans doute un unboxing Si il sera Je pense qu'il m'a dit d'ailleurs Il était d'accord Mais c'est vrai que Je ne vois pas l'intérêt D'ailleurs c'est ça qui est bien grâce à Youtube C'est qu'on a le droit de donner nos avis J'ai le droit de dire Non je pense que là honnêtement Ça ne vaut pas le coup Mais si vous avez plein d'argent Et si vous ne savez pas quoi faire de votre argent Écoutez Je ne sais pas Dépensez une Cette nouvelle console Mais aussi donner l'argent aux pauvres Ça pourrait aussi faire Faire du bien aussi Que de dépenser là-dedans Mais voilà Donc c'était C'est la fin de cette vidéo Merci encore de l'avoir visionné Je vous remercie tous Et puis si vous avez encore des idées Mettez un commentaire Et puis si vous n'avez pas de compte Youtube Créez-vous un compte Pour mettre un avis dedans Bah voilà écoutez Bon c'est samedi Et puis passez un bon fin de week-end Ou bonne semaine Ou bon matin Si c'est le matin Bon après-midi C'est l'après-midi Et bonne soirée Si c'est le soir Voilà bye bye tout le monde